Le but de cette vidéo, en fait, ça va être de s'assurer qu'on est capable, à partir de l'équation d'un plan en trois dimensions, qu'on est capable, à partir de cette équation, de retrouver, en fait, le vecteur normal à ce plan. Donc on avait déjà parlé un peu d'équation de plan à trois dimensions, et on avait vu comment, à partir d'un vecteur normal et d'un point sur ce plan, comment est-ce qu'on pouvait retrouver l'équation du plan, et maintenant on va faire un peu le chemin inverse. Pour commencer, on va définir un plan. Je vais dessiner un plan ici. Je vais définir un plan comme ceci. Le plan, bien sûr, il va à l'infini dans les deux directions, ici. Et on va définir un vecteur normal à ce plan. Donc on va dire que ce vecteur-là, le vecteur, on va l'appeler n, et on va dire que n, c, a, i, plus, b, j, plus, c, k. Et du coup, on a dit que ce vecteur était normal au plan. Du coup, il est normal, en fait, à tous les vecteurs du plan. Et on va maintenant définir un point sur ce plan. On va définir un point ici, qui est sur le plan, et dont les coordonnées sont xp, yp, zp. Du coup, en fait, avant de faire ça, il faudrait que je définisse mes axes. Donc je vais définir mes axes ici. Ici, j'ai mon axe z. Ici, je vais avoir mon axe y. Et ici, comme ceci, je vais avoir mon axe x. Et du coup, je peux déjà définir un vecteur position pour ce point ici, xp, yp, zp. Donc le vecteur, il va partir de l'origine, et il va aller jusqu'à mon point ici. Et ce vecteur ici, ce vecteur position, on va l'appeler p1. C'est p1. Donc c'est le point 1 sur mon plan. Et puis, on peut définir également, de la même façon, un autre point qui est sur le plan. Et ce point-là, on va dire que ses coordonnées sont x, y et z. Et en fait, ce point, je le prends ici, mais on va dire que c'est un point qui peut se déplacer sur le plan. x, y, z peuvent prendre toutes les valeurs possibles, telles que ce point-là soit sur mon plan qui est vert. Et du coup, ici aussi, je peux définir un deuxième vecteur position, qui va être comme ceci. Et ce vecteur position, on va l'appeler p. Donc bien sûr, on a que p1, le vecteur p1, il est égal à xpi plus ypj plus zpk. Et de la même façon, on peut dire que mon vecteur p, il est de la forme x, y, plus y, j, plus zk. Donc là, j'ai deux vecteurs. Ces deux vecteurs ne font pas partie du plan. Aucun des deux n'est compris dans le plan. Mais par contre, à partir de ces deux vecteurs, je suis capable de définir un vecteur qui lui est compris dans le plan. Et ça, on l'a fait dans la première vidéo où on parlait des plans. Ça va être le vecteur p-p1. Ce vecteur p-p1 va relier mes points xpi, yp, zp à x, y, z. Et du coup, il va bien être compris dans le plan. Donc, ce vecteur-là, on a dit que c'était le vecteur qui est relié le point xpi, yp, zp à x, y, z. Donc, c'est ce vecteur-là. Et j'ai dit que ce vecteur-là, c'est le vecteur p-p1. Et du coup, maintenant, on a vu dans la première vidéo sur le plan, on sait que ce vecteur n qui est normal au plan est perpendiculaire à tous les vecteurs du plan. Donc, il est aussi perpendiculaire au vecteur p-p1. Et donc, ça veut dire que le produit scalaire de n par le vecteur p-p1 va être égal à zéro. Donc, je peux marquer ça. Voilà, on a dit que n scalaire le vecteur p-p1 est égal à zéro. Alors, du coup, juste avant de faire ce calcul, le vecteur p-p1, ses coordonnées, on peut les calculer assez facilement. p-p1, il est égal à x-xp selon i, plus y-yp selon j, plus z-zp selon k. Donc, maintenant, je peux faire le calcul du produit scalaire sans aucun problème. Et j'ai, du coup, le produit scalaire est égal à zéro. Et il est égal à quoi ? Il est égal, donc on va avoir ax-axp, donc ici, je dis ax-axp, plus by-byp, plus by-byp, plus cz-czp. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait dans la première vidéo. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer les termes en x, y et z. Donc, on a ce terme ici, on a ce terme ici, et on a ce terme ici. Donc, on va, ces trois termes, on va laisser de ce côté-là. Et les trois termes, on va les additionner de chaque côté, pour pouvoir les faire passer de l'autre côté, en fait. Donc, si, je regarde ce que ça donne. Donc, d'un côté, il me reste ax plus by plus cz. Et de l'autre côté, donc, j'avais 0 et j'additionne axp, byp et czp. Donc, ça me fait axp plus byp plus czp. Donc, ça, c'est ce qu'on avait obtenu dans la première vidéo. Et on avait dit que c'était bien de la forme de l'équation d'un plan, qui est la forme générale, c'est grand Ax plus grand By plus grand Cz égale à grand D. Et alors, si on regarde un peu plus en détail, en fait, on est tout à fait capable, maintenant, de déterminer à partir de cette équation, quel sera le vecteur normal. Parce que, ici, on a un terme en Ax, donc, comme ceci. Ici, un terme en By, c'est la même chose. Ici, un terme en Cz. Et ici, en fait, on a un terme qui ne dépend pas de x, y, z, donc qui est juste un nombre qui est fixe, et du coup, qui va correspondre à mon grand D. Et ici, A, B et C, on a vu que c'était les coordonnées de mon vecteur normal. Donc, si j'ai cette équation-là pour mon plan, je suis capable, maintenant, de dire que le vecteur N normal à ce plan d'équation grand Ax plus grand By plus grand Cz égale D, le vecteur normal à ce plan, il est égal à grand A selon I plus grand B selon J, plus grand C selon K. Donc, j'ai été capable, de façon très très simple, à partir de cette équation, de trouver le vecteur normal à ce plan. Donc, je vais faire la même chose, maintenant, sur un exemple. Si on prend, maintenant, une équation pour un plan, on va dire que c'est un plan moins 3x plus racine de 2y plus 7z égale à Pi. Donc, quand on voit ça, on se dit, oh là là, ça va être compliqué de trouver le vecteur normal. En fait, non, d'après ce qu'on a vu, c'est extrêmement simple. Mon vecteur normal à ce plan, ça va être le vecteur N. Et N, je vais pouvoir le calculer comme, en fait, ça va être ici, le premier coefficient, ça va être moins 3, donc ça va être moins 3 selon I, plus le deuxième coefficient, ça va être racine de 2 selon J, plus 7 selon K. Donc, en fait, j'ai été capable, de façon très simple, de trouver le vecteur normal à ce plan, juste en identifiant les coefficients devant mes x, y et z. Là, je peux ajouter qu'ici, on voit que le Pi n'a aucune influence sur mon vecteur normal. En fait, le Pi, ça va juste me dire, ça ne va pas changer l'orientation de mon plan, l'orientation ne dépend pas de ce terme, par contre, c'est juste la hauteur, entre guillemets, de ce plan qui va changer quand je change Pi. Du coup, si je remplace Pi, par exemple, par 100, mon vecteur normal va rester le même, mais c'est juste que mon plan va être translaté. Et du coup, dans les vidéos suivantes, on pourra utiliser le fait qu'on est capable de retrouver le vecteur normal à un plan pour estimer la distance qu'il existe entre un point et un plan dans R3. 5 6 6